Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous sommes dans le pays de Saverne à Alinevillers-Somereau, sur le site du patrimoine agricole. Nous accueillons aujourd'hui Joseph Daoul, l'agriculteur alsacien le plus connu en Europe. Il a été député européen et président du premier parti européen. Il a côtoyé à ce titre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, les plus grands dirigeants européens. Comment passe-t-on de la ferme à Pétisheim dans le Korzberg à dirigeants européens à Bruxelles ? C'est ma première question. Bonjour Monsieur Daoul. Bonjour Monsieur Gard. Peut-on connaître votre parcours, Monsieur Daoul, de Pétisheim au Korzberg, aux plus hautes fonctions au Parlement européen ? Quel a été votre parcours ? Le parcours, c'est le parcours d'un paysan. Donc je suis né sur une exploitation agricole de 8 hectares et à 14 ans on n'avait pas de choix de dire tu fais ça ou tu fais ça. Le père, on était six enfants et le père avait dit bon c'est toi l'aîné, c'est toi qui viens sur l'exploitation pour travailler. Comme ça que j'ai commencé. Donc je n'ai pas fait des grandes études. C'est comme je dis toujours le certificat d'études et après j'ai fait HEC, les hautes études communales. Donc c'était mon premier parcours. Après c'était l'engagement au niveau du jeune agriculteur. D'avoir fait le CNGA, j'ai fait la FNB, la Fédération nationale bovine, dans un moment très critique de la crise de la vache bovine que j'ai géré au niveau national. Et là j'ai bien sûr beaucoup travaillé avec Juppé, Chirac. C'était les gouvernements avec lesquels j'ai beaucoup travaillé et dans cette crise. Et c'est là où Chirac a dit, Joseph, il faut que tu ailles au Parlement européen pour représenter l'agriculture française. Donc avec l'accord de la FNSEA, j'étais élu député européen. Et donc j'ai commencé en Europe. Deux ans et demi après, il m'a eu élu président de la commission de l'agriculture. J'ai fait cinq ans de présidence de commission d'agriculture. Et après, le poste de président du groupe PPE. Donc tous les 27 pays, on était 260 députés dans ce temps-là dans le groupe. Et ils m'ont élu président du groupe au niveau du PPE. Et c'est à partir de là où j'étais dans toutes les instances. Voilà un petit peu mon parcours atypique, comme je dirais. – On évoquera les différentes rencontres que vous avez faites dans cette carrière. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureux de passer à autre chose, de profiter de vos proches ou nostalgique aussi de ces rencontres avec les plus grands dirigeants d'Europe et du monde ? – Les temps changent, les hommes changent. Donc moi, j'étais très content de quitter parce que ma génération a quitté au niveau des responsabilités. La seule qui reste encore avec laquelle j'ai encore les contacts réguliers, c'est Angela Merkel. Et elle aussi va quitter au niveau des 21. Et je crois qu'il y a une génération qui change, donc il faut savoir s'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'on ne répond plus. J'ai encore beaucoup de contacts. Mais il y a un temps pour tout. Et je suis très content parce que le Covid a beaucoup changé la vie au niveau du travail, des responsabilités. J'étais très content que je me suis arrêté avant. – La gestion de la crise sanitaire du Covid, justement, elle a mis en évidence des difficultés dans la décision européenne, des fermetures aux frontières entre l'Allemagne et la France, notamment. L'Europe doit-elle progresser en matière de décision européenne et de cohérence ? – Maintenant, il y a beaucoup plus d'égoïsme et d'individualisme qui ressortent. Mais on voit bien que quand l'Europe n'est pas unie, elle n'existera pas. Et donc, qu'on le veuille ou non, il faudra encore beaucoup plus avancer. Et vous l'avez dit, sur la crise, ce n'est pas normal qu'il y ait différentes règles. De l'autre côté, à Kehl et à Strasbourg. D'ailleurs, les gens le disent aujourd'hui. Donc, je suis persuadé que là aussi, on avancera encore. – Autre coup porté à l'Europe en 2020, le départ de l'Angleterre. J'ai vu sur Facebook votre rencontre récente avec Michel Barnier, le négociateur commissaire européen pour le Brexit. Il écrit dans son livre « La grande illusion » que la campagne contre le Brexit en Angleterre était finalement basée sur un mensonge. – Les Anglais n'étaient jamais des Européens. Moi, je les ai vécus, je les avais dans mon groupe. – Donc, effectivement, ils ont quitté avec des mensonges. Michel, il a totalement raison, on l'a vu. Il a annoncé, par exemple, sur la sécurité sociale qu'ils ont gagné des millions toutes les semaines ou tous les mois. Non, c'est totalement faux. Et maintenant, il faut aussi voir les problèmes internes. Puisque l'Écosse veut revenir, ce qui se passe en Irlande du Nord, ce n'est pas réglé. Nous verrons comment cette évolution se fera et j'espère qu'on n'aura pas de nouveau la guerre des religions en Irlande du Nord, avec tout ce qui s'en suit. Donc, ils ont pris leurs responsabilités. Et je vous dis qu'avec l'esprit, effectivement, qu'ils avaient, moi, je les préfère dehors que dedans. – C'est dit. Alors, autre sujet international, et un lien aussi avec l'agricole, et un sujet qui reflète un peu le chacun pour soi dans les pays. Il s'agit de notre voisin, la Suisse, qui a fait parler d'elle cette semaine en dehors, dans le domaine du football, mais aussi à travers un référendum. Alors, les Suisses refusent l'interdiction des pesticides qu'ils veulent continuer à utiliser sur leur territoire, mais veulent interdire, en revanche, les importations des produits agricoles pour lesquels on utiliserait les pesticides. – Mais les Suisses sont pragmatiques, et avec les Suisses, on peut faire des référendums, ce qu'on ne peut pas faire avec des Français. Parce que les Français ne répondent jamais à la question. Il faudrait aux Français, pour le référendum, il faut poser la question à l'envers. Quand ils doivent dire non, il faut leur dire oui. Regardez tous les référendums qui se sont passés en France, on n'est pas fait pour faire des référendums. Les Suisses, ils savent répondre ce qu'ils veulent. Et je crois que sur les pesticides, ils ont fait une très bonne réponse. Parce que sans pesticides, aujourd'hui, je suis aussi écolo que n'importe qui. Mais c'est impossible de regarder le temps qu'on a. Regardez le mildew, ce qu'il va nous faire dans les prochaines semaines. Ce qu'il va faire sur les céréales, avec les mycotoxiques, et tout ce qui s'ensuit. Donc, les Suisses sont des pragmatiques. Et surtout, ils analysent ce qui va arriver. C'est ce qu'on ne fait plus chez nous. Nous, aujourd'hui, toutes les décisions qu'on prend, on n'a jamais regardé ce qui va se passer après. Regardez le bois, le prix du bois au niveau des constructions. On n'a rien analysé. Maintenant, tout part aux États-Unis. Les États-Unis, ils savent ce qu'ils font. Que ça soit Biden ou que ça soit Trump, eux, ils ont une stratégie. Ils sont pragmatiques et ils savent ce qu'ils font. Et aujourd'hui, ils nous piquent tout le bois, par exemple. Aussi les États-Unis, pas uniquement les Chinois. Donc, ils sont pragmatiques. Et les Suisses sont pragmatiques. Et nous, on est... Je ne sais pas quoi. Autre sujet agricole et international, la PAC. Êtes-vous satisfait des accords de cette PAC 2023-2027 ? Alors, les ONG environnementales dénoncent l'avantage accordé aux exploitations avec de grandes surfaces, au détriment des petites exploitations qui, selon elles, créent des emplois, selon les ONG. Les ONG, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si c'est des sectes. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Moi, quand j'ai une ONG, j'ai toujours regardé d'où vient le financement. Et vous avez déjà entendu une ONG critiquée par Coca-Cola ? Jamais. Jamais. Même les pires ONG. Posez-vous les bonnes questions. Moi, je sais comment ils sont financés. Donc, il faut regarder par qui ils sont financés. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce qu'ils disent, c'est totalement, je dirais, contre l'alimentation et l'agriculture actuellement. Que ça soit les nôtres ou les autres. On n'a fait aucune étude sur la réforme de la PAC. On n'a suivi que les ONG. Alors, moi, d'abord, j'attends maintenant comment on va sortir au niveau de la PAC et ce qui va être voté, parce qu'elle n'est pas votée. Donc, comment elle sera votée ? Comment ils seront votés au Parlement ? Et après, j'attends les décrets, comme on dit en France, les décrets d'application. Ce qui sera écrit et comment les pays vont réagir. Et c'est là. Je vais d'abord regarder ce que vont faire au niveau des décrets d'application les Hollandais. Je vais regarder ce que vont faire les Roumains, ce que vont faire les grands pays de l'Est agricoles. Et après, ce que vont faire la France en rajoutant encore des doses et des doses et des doses au niveau de l'agriculture. Petites exploitations. C'est quoi ? Une petite exploitation. Non, mais c'est ça ? Qu'est-ce que c'est une petite exploitation ? Nous étions 67 paysans à Fétissheim quand on était 400 habitants. Aujourd'hui, il en reste 5. Au contraire, sur les 5, il en restera combien demain ? Moi, je ne sais pas si nous, on aura des successeurs sur la nôtre. Si l'agri-bashing continue comme ça, les jeunes n'y resteront pas. Et donc, on est dans un système où les exploitations vont grandir de plus en plus. Ça, il faut dire, c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est ce que vous constatez quand vous allez dans les villages. Où est-ce que les agriculteurs vont se reproduire en petite exploitation ? Ce n'est pas possible. Économiquement, ça ne tient pas. Et ceux qui ne tient pas économiquement, ça ne se fera pas. Même s'il y a encore 200% d'ONG rêveurs, ça ne se fera pas. Parce que, attendez, il y a certaines ONG, que je ne citerai pas, ce n'est pas des ONG, c'est des sectes. Je n'ai pas peur de dire le mot. Et ceux-là, ils ont tout à fait autre chose dans la tête. Ils veulent nous faire vivre comme vivait l'homme de Neanderthal. Ils vont y arriver s'ils continuent comme ça. Alors, la crise du Covid, elle a eu également quelques effets positifs. Malgré tout, il y a par exemple le processus de la vente directe à la ferme ou sur les marchés. Est-ce que là, c'est une solution durable ? Vous parliez de l'agrandissement régulier des exploitations. Est-ce que là, finalement, le produit bio, le circuit court, la vente locale, ce n'est pas aussi un autre créneau ? Écoutez, moi, je suis pour le produit bio, je suis pour la vente directe. Mais d'un autre côté, vous savez ce qui est vendu dans les grandes surfaces ? Vous savez comment nourrir ceux qui gagnent avec un salaire minimum ? Vous entendez qu'il faudra aussi une quantité et pas que pour nourrir la planète ? Bien sûr. Il y a des places, il y a des niches. On le voit aujourd'hui, regardez le lait bio au niveau du Nicolet, on en a trop. Parce que les marchés, à certains moments, il y a des marchés qui sont là, qu'il faut faire, qu'il faut faire des ventes directes et tout ça. Mais on ne peut pas, je crois qu'il y a plusieurs sortes de consommateurs. Et quand j'ai déjà, pendant la crise de la vache folle, j'ai toujours dit, je veux que celui qui a le niveau minimum de revenus, il puisse manger un steak haché sécurisé. Donc l'alimentation doit être sécurisée pour tout le monde et pas uniquement pour une partie. Aujourd'hui, on fait pour les bobos qui sont dans nos villes, écolo-bio, et puis ils en mangent peut-être une fois le dimanche et toute la semaine, je leur demande ce qu'ils mangent. Ce n'est pas comme ça qu'on nourrit une population. Et ça, c'est ma crainte. Et si demain, par exemple, la Chine qui achète les matières premières aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en France ? Ils sont en train d'acheter les terres dans les grandes régions céréalières. Les viticoles. Et agricoles. Il y a dans l'Aisne un gars chinois qui fait faire, bien sûr, les travaux par les entreprises agricoles. Je lui ai dit, ça date de un an, j'ai dit, mais comment vous faites ? Vous ne pouvez pas mettre sur le marché européen les céréales que vous produisez dans telle et telle condition. Il a dit, oh monsieur Dole, il n'y a aucun risque. Nous, nos céréales irons directement au Havre dans les bateaux pour la Chine. Nous, on produit pour la Chine ici. À réfléchir sur ça. Quand nos terres, maintenant, vont partir, comme la viticulture. Moi, je dis, dans les prochains 10 ans, on va repenser totalement la PAC et l'approvisionnement alimentaire au niveau de nos européens. Et on n'a aucune réflexion sur le moyen et long terme en ce qui concerne, comme on n'en a pas eu sur le bois, comme on n'en a sur rien. On n'a aucune réflexion à moyen et long terme. Et on ne suit que, soi-disant, ces ONG qui savent tout. Pour protéger les agriculteurs et leurs revenus, on a fait la loi EGalim. Donc, le prix du produit agricole devait être basé sur les coûts de production des agriculteurs. Par exemple, le litre de lait à 38 centimes. La loi EGalim mentionnait également d'autres sujets, comme l'origine France, les produits agricoles locaux à la cantine. Où en est-on aujourd'hui ? Est-ce que ce processus est bien avancé ou pas ? Mais ce processus est un bon processus, mais il n'est pas appliqué. Et quand il n'est pas appliqué, vous savez, au niveau de l'agriculture, il y a de l'économie. Et ce n'est pas l'agriculteur qui décide s'il continue ou s'il ne continue pas. S'il n'a pas le prix de revient et s'il ne peut pas équilibrer ses comptes, c'est le banquier qui va lui dire ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Et donc, comment on va produire cette nourriture et comment, pas uniquement dire, il faut faire du bio, ça marchera tout seul, la vente directe, ça marchera tout seul. Il faut faire ça puisqu'il y a un marché. Mais comment on nourrit le reste ? Est-ce que c'est uniquement avec l'importation du Brésil ? C'est un choix. Peut-être qu'on veut ça parce qu'on ne veut pas en parler. Mais comment on va faire avec notre agriculture, c'est autre chose. Un mot sur l'agribashing que vous avez déjà évoqué. Comment en est-on arrivé là ? Des gens qui font deux fois 35 heures la même semaine, des gens qui nourrissent la population, c'est une mission noble, et qui pourtant mettent fin à leurs jours. N'a-t-on pas les moyens en France d'aider ces quelques milliers ou centaines d'agriculteurs en grande détresse ? Mais on avait dans le temps, dans les années 80, on suivait les agriculteurs en difficulté. On leur aidait. On avait des commissions dans chaque département. Ça a disparu. Malheureusement. Donc là aussi, je vous dis, on n'est plus sur une question à moyen terme. Je parle même pas du long terme. Même à moyen terme, on ne fait plus de réflexion sur ce dossier. Je le regrette profondément et ça va nous revenir en boomerang. Ça c'est très clair. Vous verrez. Parlons un peu de politique actuelle et notamment de quelqu'un que vous connaissez très bien. Il s'agit de Madame Anne Sander. Que pensez-vous de celle qui vous a succédé au poste de député européen ? Je ne peux quand même pas dire qu'elle est mauvaise si je l'ai choisie pour me succéder. Non, je pense qu'elle me fait un très bon travail. Elle a beaucoup travaillé sur la PAC. Mais tout ce que le PPE a proposé a été refusé par Monsieur Canfin, qui est l'écolo de service de la politique actuelle au niveau de Macron, qui a nommé Monsieur Canfin au niveau de l'agriculture. Donc sans réflexion à moyen terme et long terme, simplement doctrine. Et donc la première proposition que le PPE avait faite, on n'a pas la majorité au Parlement, elle a été cassée totalement et donc est ressorti ce qui est ressorti maintenant. Sujet récurrent sur la tenue des sessions parlementaires à Strasbourg. Je dis ça parce que Madame Sander est aussi équestre. Le siège du Parlement européen à Strasbourg, c'est dans les textes de loi dit Manfred Weber, votre successeur à la présidence du PPE. Le point faible de Strasbourg, c'est l'accessibilité, disent les anti-Strasbourg. Ça, c'est pas nouveau non plus. Bien sûr. Et ça s'améliore pas. Non, mais c'est pas uniquement ça. Vous savez, j'ai vécu ça. J'ai travaillé avec le président Hollande, j'ai travaillé avec Chirac d'abord, puis après j'ai travaillé avec Nicolas Sarkozy. J'ai vu trois fois le président actuel. Je leur ai dit ce que je pensais du siège au Parlement. Bien sûr, c'est dans les textes, mais on change aussi de génération. Et j'ai posé la question au nouveau président en disant, mais par exemple, si le Parlement part à Bruxelles, ne vient plus à Strasbourg, on peut peut-être mettre le Sénat ou l'Assemblée nationale à Strasbourg. Vous avez déjà vu dans un pays, là où il y a le gouvernement, là où il y a la présidence, que les députés se trouvent dans un autre endroit. Jamais vu ça. Et ça peut pas. Ça ne résistera pas. Parlons un peu politique régionale. Anne Sander vient d'être élue conseillère régionale du Grand Est. Cette fonction est-elle compatible avec celle de députés européennes ? Oui. Parce que de plus en plus, la région travaille avec des dossiers européens. Et donc, même M. Rottner, je peux vous le dire, m'a demandé aussi à ce que je discute avec lui dans les prochains temps, comment on peut mieux, avec les commissaires, travailler sur les différents dossiers européens. Je pense que c'est compatible. Bien sûr, pas la présidence ou une vice-présidence au niveau du conseil régional, mais qu'elle ait aussi, au niveau des dossiers européens, une liaison directe avec une instance, ça, c'est tout à fait normal. C'est comme moi, quand Jospin nous avait enlevés, qu'on ne pouvait plus... Moi, je ne pouvais plus être maire de Pétissheim, quoi. Tu me demandais. Oui, c'est complètement idiot. Parce que c'est quand même une politique de terrain. La mairie, même si j'étais à Bruxelles, avant j'étais à Paris, même si j'étais à Bruxelles, j'ai quand même bien pu gérer au niveau de ma commune et j'étais au niveau tout près des citoyens. Qu'on n'ait pas 25 mandats, je suis totalement d'accord. Et qu'on ne peut pas avoir 25 présidences, totalement d'accord. Mais pour Hans Sander, je pense que c'est une bonne chose de relayer les dossiers européens au niveau de la région. Un mot sur l'abstention. Environ 70% d'abstention pour ces élections régionales et cantonales. Est-ce un phénomène inquiétant selon vous ? Ou tout simplement le fait que la majorité des électeurs s'intéressent peu ou peut-être font confiance aux fonctionnaires et aux élus qui sont chargés de la gestion des collèges et des lycées ? Vous savez, on est dans un système comme aux États-Unis. Vous connaissez l'abstention aux États-Unis. C'est effectivement ce chiffre-là. Alors, est-ce qu'on est dans le même phénomène ? Pour moi, c'est très mauvais. Parce que ce n'est pas une démocratie. D'ailleurs, on voit aussi ce qui sort à certains moments. Mais comme j'ai toujours dit, on n'a jamais empêché personne d'aller voter. Et ceux qui ne votent pas, ils acceptent ce que les autres votent. La démocratie, c'est ça. Il y a des pays qui se battent pour la démocratie, pour pouvoir voter. Et nous, maintenant, on est arrivé dans un bien-être. Nous, on s'en fout de la démocratie. J'ai dit encore dimanche dernier au vote, j'ai rencontré un jeune. Il a dit, il ne vote pas. Tous des pourris. J'ai dit, donc, si tout le monde est pourri, toi aussi t'es pourri. C'est la société. C'est comme ça. Donc là, on verra. Mais je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que les gens font des analyses et qu'ils disent tous des pourris, on n'a pas besoin de voter. Alors, il faut accepter ceux qui ressortent des urnes. J'ai vu récemment dans les DNA, votre fils, Dominique Daoul, aborder le sujet des bandes fleuries dans les zones de non-traitement. C'était à Rumersheim, je crois, entre un champ de betteraves et un lotissement. Que pensez-vous de ces zones de non-traitement, les ENT de 5 mètres près des habitations ? Moi, je crois que l'agriculture a toujours évolué. Et au niveau de la société, il y a une évolution, il y a des demandes, justifiées ou pas. Mais à un certain moment, il faut vivre ensemble. Donc, je pense que les zones de CNT qui s'ensuit là, ne pas traiter trop près des maisons, même si on pense encore que c'est des traitements qu'on a fait de notre temps. C'est tout à fait autre chose, déjà au niveau des produits, déjà au niveau du matériel, tout ça. Mais bon, si ça peut aider au niveau de la bonne cohabitation, moi, je suis pour. Avant dernière question, M. Daoul, les jeunes et futurs agriculteurs en Alsace, en France, sont-ils prêts, selon vous, à prendre en main l'agriculture du futur ? Est-ce que la formation, première question, est de qualité en France ? Entre les techniques de l'agronomie et du vivant, de l'environnement, la gestion de la production végétale, le digital, l'agriculteur de 2021, il faut vraiment qu'il soit polyvalent ? Oui. Non, mais je pense que la formation est bonne. La formation, c'est comme dans tous les domaines. C'est dans l'artisanat, c'est pareil. Ce que vous apprenez aujourd'hui, demain, ça a déjà évolué. Mais je crois que les bases sont très bonnes. Et l'adaptation, quand je le vois, ce qu'acceptent les jeunes sur l'exploitation, rien qu'au niveau de la paperasse, moi, nous, on n'aurait pas accepté le dixième, quoi. Et ça aussi, il faut regarder à ce que les gens qui travaillent déjà, comme vous l'avez dit, 35 heures en deux jours, ne soient pas encore obligés de repasser avec des papiers et recommencer dix fois vis-à-vis d'une administration, quoi. Ça aussi, mais les paysans, quand je vois comment on travaille avec les GPS, avec tout ça, non. Là, je pense qu'on est au goût du jour et on n'est pas en retard. Parce que si on compare la génération entre vous, vous parliez de votre certificat d'études et de votre fils aujourd'hui, qui a un bac plus 2 ou plus 4. Voilà, c'est aussi symbolique de l'évolution de cette formation. Mais bien sûr, il faut qu'il l'ait. Parce que nous, on était dépendants des ingénieurs agro, parce qu'on n'avait pas fait la formation. Et j'ai toujours dit, le jour où le paysan qui est installé, il sort de la même école que l'ingénieur qui veut le conseiller, il a intérêt à être bon. Moi, je l'ai encore entendu ce matin, au café, quand on a pris le café à l'étable. Et ils sont venus calculer une ration. Dominique a dit, ça ne colle pas. J'ai fait mon calcul hier soir. Ça coûte 2 centimes de gros par animal. Il faut qu'ils revoient cette ration. Donc ça, c'est très bien. Puisqu'ici, il faut les mêmes niveaux que les gens qui les conseillent et qui les forment. – D'accord. On salue les lycées agricoles de Roufac, d'Aubernay et tous ceux de France. Dernière question, M. Daoul. Outre votre parcours professionnel, l'une de vos plus grandes satisfactions n'est-elle pas, celle d'avoir pu transmettre à vos enfants l'exploitation agricole familiale ? – Bien sûr, dans ma génération, c'était ça. On a commencé, comme je vous ai dit, sur 7 hectares. On a monté une exploitation. Si vous pouvez la transmettre, pour nous, c'était vraiment un honneur. Aujourd'hui, ça a changé. Nous avons deux ingénieurs sur l'exploitation, le fils et le gendre, qui disent que leurs enfants doivent d'abord faire des formations autres. Donc, il y a des écoles de commerce, il y a tout ça. Et on verra comment l'évolution de l'agriculture va se faire dans les 10 ans, puisqu'ils ont encore au moins 10 ou 15 ans à travailler pour avoir la retraite. Dans les 10 ou 15 ans, ils pourront toujours décider de revenir sur l'exploitation ou pas. Et ça, ça me fait un peu peur. Et ils ont raison aujourd'hui, eux, de raisonner comme ça quand on voit notre entourage. Donc, l'alimentation, c'est très important. Et pour les Chinois, j'ai visité la Chine plusieurs fois, la première des questions pour les grands responsables de niveau de la Chine, nourrir les personnes. Si vous ne pouvez pas les nourrir, vous avez les émeubles, vous avez tout. Et nous, aujourd'hui, cette réflexion n'est pas faite au niveau de l'Europe. On est 8 milliards d'habitants. Aujourd'hui, 10 milliards en 2050. C'est dans 30 ans, moins de 30 ans. Et ce qui va aussi changer, c'est ce qu'on ne voit pas, et ce que personne ne voit ou ne veut voir, c'est que la population en Afrique va doubler. Et déjà aujourd'hui, ils sont incapables de nourrir les personnes qui sont en Afrique. Alors nous, on est très proche de l'Afrique. Et les gens qui ont faim et qui n'ont plus de quoi se nourrir, ils sont obligés de partir de chez eux. Ça, c'est ma plus grande crainte aujourd'hui, en tant que responsable aussi. Ancien responsable. Merci, Monsieur Dole, de nous avoir fait part de votre expérience professionnelle et votre expérience de la vie. Merci de tout cœur d'avoir accepté cette interview. Moi, j'ai toujours parlé librement et je parlerai toujours librement de ce que j'ai vécu, de ce que je ressens. Et donc, maintenant, je suis à la retraite. Je suis revenu à la source, au niveau de notre exploitation. Merci, Monsieur Dole. Nous étions en compagnie de Joseph Dao, l'agriculteur à Fétisheim, dans le Corzberg, et ancien député européen. Interview réalisé à Aline Miller-Somero, musée du patrimoine agricole dans le pays de Saverne. Merci pour votre attention. Vos partages sont les bienvenus. A bientôt sur InfoCity TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada